Il y avait une grosse demande, puisque j'en avais parlé sur mes forums, un peu, Horizon Mag, Auberge du Relais, et puis iPhone France DV, que je comptais acheter un serveur, pourquoi ? Tout simplement, ayant plusieurs travaux bien différents à mettre sur des disques durs externes, aussi bien personnels qu'associations et tout ce qu'on veut quand même, j'avais beaucoup de disques durs externes sur mon bureau, déjà pour commencer. Ces disques durs, leur demandant beaucoup de travail, finissaient par lâcher, plusieurs ont lâché en plusieurs mois, j'ai eu beaucoup de casse aussi à cause des problèmes électriques qui se sont produits dans la rue, j'ai dû prendre des décisions pour essayer de tout sauvegarder en conséquence et ne rien perdre, parce qu'il y a quand même des documents importants que je vais garder, et puis à tâtons, parce qu'on peut dire les choses comme ça, ce n'est pas facile pour un aveugle d'acheter un serveur, disons, externe, puisque je rappelle qu'on peut avoir des serveurs via des sites, on va dire les choses comme ça, ou déposer sur certains sites comme Dropbox, Ubik, puis bien d'autres, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais bon, moi je trouve que c'est léger quand même, ce n'est pas forcément prudent, on en perd, j'ai eu des problèmes, certaines personnes et certains DV n'arrivaient pas à télécharger sur Dropbox, par exemple, ou sur Ubik, j'ai eu des petits conflits de ce côté-là, où il fallait que je prenne des décisions pour moi-même pour tout sauvegarder aussi de mon côté, donc, et bien, j'ai réfléchi, j'ai passé plusieurs mois sur le problème, me renseignant un peu partout, dans les magasins, bon, il y a des techniciens, il y a des personnes travaillant comme chez HP, ou IBM, bon, des personnes comme ça, des techniciens, on va dire, quand même, et puis, ben, finalement, à bout d'argument, je me suis jeté à l'os, on peut dire, et donc, ai acheté un serveur, ce qui n'a pas été simple, parce qu'il fallait choisir la marque, donc, la meilleure marque pour des particuliers que j'ai pu trouver un peu partout sur le net, c'était donc la marxinologie, problème, c'était en système AJAX, A-J-A-X, et je ne savais pas, c'est la synthèse vocale, si Jaws, pardon, pour dire les choses, Jaws, ou NVDA, allaient parler dessus, c'était un gros problème, et je pense que nous sommes nombreux à nous poser des questions, alors, ben, j'ai vu, je me suis renseigné, je me suis fait aider d'amis, et le serveur, je l'ai acheté, ce n'est pas donné, mais je l'ai acheté, il a été posé par un ami, directement, parce que malheureusement, toute la programmation qu'il faut faire dessus, ben, il faut être un peu qualifié, il y a beau y avoir des documentations en PDF, mais ce n'est pas bien simple, ou alors, il faut être patient, bon, on peut le faire, mais il faut être patient, il faut aller en ligne, il faut aller sur un site spécial, et je ne sais pas si pour nous, si c'est faisable ou pas, j'en sais rien du tout, mais si on trouve une personne pour le faire, il n'y a pas de problème. Donc, le Synology, moi, c'est le modèle, donc, 4B, ça veut dire que j'ai 4 tiroirs, où je peux mettre 4 disques durs dedans, directement, je mets sur un disque dur, ça se recopie automatiquement, si j'ai un disque dur qui lâche, j'ouvre le tiroir, à chaud, je change le disque, et je repars, et ça se recopie dessus, en gros, ça se présente comme ça, je fais, donc, un dépôt sur ce disque dur, sur un des disques durs, et après, ça se débrouille, au niveau de la configuration, ça a été fait en conséquence, ça se débrouille, tout est sauvegardé, voilà. Donc, ce serveur, c'est le modèle 415 Play, que j'ai pris, Play, pourquoi ? Tout simplement que ça fait la vidéo en même temps dessus, ça fait le média, ça fait donc tout ce qu'on veut, autre que de la bureautique, et après réflexion sur Internet, j'ai pris le modèle 4B, et en Play, tout simplement, pour pouvoir tout faire dessus, sans être embêté. Donc, ce modèle, il faut compter entre, je vous dis le prix, pour que vous puissiez vous rendre compte, que le serveur lui-même, il faut compter entre 420€, et 460€, selon les endroits où on l'achète, où on peut encore le trouver, parce que je ne sais pas si c'est un modèle en permanence, ou si ça change souvent, parce que j'ai vu que Synology avait beaucoup de modèles qui changeaient d'une année sur l'autre, quand même, donc là, je ne peux pas vous en dire plus, mais ça va prêter au prix. A cela, si vous prenez un 2B, il vous faut 2 disques durs, si vous prenez un 4B, comme moi, il faut prendre un 4 disques durs, et la totale, donc, du serveur lui-même, pour le 415, c'est un 20 Tera, il est livré avec 20 Tera, donc, il y a 4 Tera pour lui-même, pour faire ses sauvegardes lui-même, sur lui-même, et après, j'ai donc 4 disques durs de 4 Tera, qu'on peut mettre dedans, donc, vous pouvez mettre 4 fois 1 Tera, ou 4 fois 4 Tera, comme j'ai fait moi, pour mettre dedans. On m'a conseillé, dans plusieurs boutiques, de prendre les meilleurs disques durs, qu'il faut mettre dedans, il ne faut pas hésiter sur le prix, par contre, donc, moi, j'ai mis le paquet en disques durs, mon disque durs à 4 Tera, je l'ai payé 179 euros pièce, voilà, pour tout vous dire. Donc, il y a 4 disques durs dessus, ça fait 16 Tera, qui se sauvegardent en permanence sur les disques durs, plus ces 4 Tera, qui sont réservés au système lui-même, du Synology, donc, l'ensemble, pour l'instant, l'ayant eu à Noël, puisque je l'ai acheté moi-même, et on m'en a payé un bout pour Noël, je ne sais pas trop en quoi ça correspond, tout ça, quand même, mais il y a quand même de la place dessus, et c'est vraiment très pratique. Si je fais ce podcast, c'est pour vous démontrer, quand même, qu'un aveugle peut remplacer ses disques durs, tout simplement, par un serveur, de façon à être tranquille, d'avoir tout sur le même endroit, ne pas être embêté du tout, de ne pas se dire, allez, je mets sur un disque dur, la fois d'après, je mets sur l'autre, parce que ce n'est plus le même dossier, ce n'est plus la même chose, qu'il faut dupliquer les disques durs, en cas de perdre tout ce qu'on veut, j'ai donné, j'ai fait de la cache, je me suis énervé, j'ai perdu beaucoup de choses, même des documents importants d'association, et franchement, quand on a un serveur, on respire, on respire, on a tout en place. Donc, on va vous faire une petite démonstration, qui ne sera pas longue, mais qui, je pense, devrait vous plaire, et puis, de façon à que vous puissiez voir par vous-même, qu'il y a des solutions. J'avoue que j'ai préféré passer par un ami, qui m'a dit tout de suite, Alain, ne t'inquiète pas, je viens te faire ça, parce que tu ne vas pas t'en sortir tout seul, je te connais, tu fais plein de choses en informatique, mais un serveur, pour la sécurité du serveur, et pour toi-même, il faut que je vienne, et que je te mette complètement en sécurité. Donc, ça a été fait, il l'a installé, il est évident que ce serveur, mais personnel, en interne, et donc, que personne de l'extérieur ne peut rentrer dessus, que je ne donnerai aucune adresse, aucune entrée dessus, pour ma sécurité personnelle, il y a plusieurs choses, vraiment bien déterminées, beaucoup de travail personnel dessus, face à mon association, et à certaines choses, dans l'île de France, que nous faisons ensemble, dans l'association, donc vraiment, c'est interne à moi-même, mais mon but, était vraiment vous démontrer, que si vous en voulez un, il y a quand même des possibilités, il suffit vraiment, de voir le problème de très près, voilà, et bien sûr, je me tiens à votre disposition, si quand même, je peux vous aider, à quelque chose, face à l'achat d'un serveur, mais bon, ça sera sous votre responsabilité, ni connaissant pas trop, de ce côté-là, j'avoue que là, c'était un peu dur pour moi, donc, et bien, on va y aller, donc il faut savoir quand même, que ce serveur, il faut donc, internet absolument, à la base, sans internet, on ne peut rien faire du tout, pour le configurer, donc, il y a une adresse spéciale, qu'il faut, enfin, il faut rentrer dessus, cette adresse-là, on s'en va directement, chez Synology, il y a un programme, à télécharger, qui se met en place, dans votre ordinateur, par rapport, à votre serveur, il s'installe, il se met à jour, tout seul, à la base, s'il y a des mises à jour, à faire en complément, il vous les indique, et ça, vous les faire, ou pas, bien sûr, il y a plusieurs possibilités, d'installation, vidéo, pour le mien, médias, tout ce qu'on veut, vous choisissez, pour le mien, on a tout mis en place, pour être sûr, que tout était bien en place, à la base, donc tout est en place, c'est assez facile à faire, parce que, le monsieur, qui me l'a installé, mon ami, il me l'a mis, donc, sur mon PC de bureau, en Windows 7, il me l'a installé, donc, sur mon PC portable, en Windows 8, et sur mon iPhone, et pour faire l'ensemble du travail, en mettant les disques durs, dans les tiroirs, en plus de ça, il m'a branché, donc, deux câbles Ethernet, un qui part de la box, à mon PC de bureau, pour mettre le serveur principal dessus, et l'autre de la box, sur le serveur, donc, il vous faut deux câbles Ethernet, et bien, tout le travail a été fait, en 2h10, voilà, donc, pour quelqu'un, qui voit clair, qui rend dedans, sans avoir trop peur, lui, il a mis 2h10, pour faire le travail, j'avoue, j'étais stupéfait, parce que je ne m'attendais pas à ça, voilà, donc, ce n'est pas la main à boire, pour quelqu'un, qui n'a pas pu mettre les mains, dans le moteur, on va dire, voilà, donc, on charge tout ça, on met ça en place, après, on vous demande, votre email, un mot de passe, bon, comme d'habitude, certaines sécurités, sont à mettre en place, on vous donne une adresse, en même temps, électronique, chez Synology, n'est-ce pas, qui est sécurisée, en plus de ça, voilà, ce qui vous permet, avec cette adresse là, de n'importe où, dans la France, aussi bien, sans un PC, d'un copain, d'une société, ou n'importe où, de toute façon, vous passez pas cette adresse là, et vous arrivez directement, dans votre serveur, s'il allumait, en permanence, vous rentrez dedans, et vous pouvez faire, ce que vous voulez, avec, voilà, personnellement, moi, j'ai mis, donc, le serveur en plus, sur mon iPhone, là, il vous faut une application, sur l'iPhone d'Apple, je pense qu'en Droids, ça fait la même chose, il nous faut donc, une application, et vous rentrez, dans l'application, ou après avoir marqué, votre adresse, donc, connaissance, par rapport au serveur, votre email, et votre mot de passe, et bien, dès que vous rentrez, dans l'application, ensuite, vous arrivez, sur vos dossiers, comme si vous étiez, sur votre PC, vous arrivez, dans le serveur, directement, ce qui vous permet, à distance, de pouvoir, écouter, lire, ou faire ce que vous voulez, voilà, ça, c'est la base, en place, ensuite, pour extraire, que cela fonctionne, pour les aveugles, on va parler d'aveugles, parce qu'on y est, de toute façon, il ne faut pas se le cacher, donc, pour les aveugles, je voulais absolument, j'y étonnais, est-ce que le serveur, soit apparent, dans l'explorateur, de Windows, parce qu'on m'avait bien dit, attention, là, s'il n'apparaît pas, dans l'explorateur, tu vas avoir des difficultés, pour rentrer, sur le serveur, étonné, que c'est en achat, directement, et moi, ça me faisait un peu peur, prenant des renseignements, un peu partout, on m'avait dit, attention, si tu ne passes, par l'explorateur de Windows, il suffit après, de rentrer, comme c'était, sur un disque externe, et tu fais tes copier-coller, directement, et ça se passe très bien, j'ai écouté plusieurs personnes, et je me suis lancé, pour le serveur, voilà, et puis finalement, on part avec mon ami, il dit, oui, c'est vrai, il a regardé, il me dit, c'est vrai, on peut faire ça, il n'y a aucun souci, tu as bien fait, d'acheter ça, il n'y a pas de souci, je vais te le programmer, mais je vais te faire mieux que ça, il m'a créé carrément, un raccourci, sur le bureau de Windows, directement, et je vais sur le bureau de Windows, je clique dessus, et je suis rendu dans le serveur, directement, donc, on va y aller pour vous, n'est-ce pas, alors, je suis où, il s'est mis en pause, mon ordinateur, attendez, allez, dépêche-toi, faire ça de partout, sans s'occuper, bon, je suis sur le bureau, donc là, je suis donc, PC de bureau, en Windows 7, mais Windows 8, c'est exactement pareil, et il n'y a aucun problème, moi qui me sert de Windows 10, je n'ai pas de souci du tout, donc je vais descendre, vous pouvez voir, je suis sur mon bureau, maintenant, j'ai tapé S, serveur à l'heure raccourci, voilà, serveur à l'heure raccourci, c'est ce qu'on m'a écrit, je fais donc, entrer dessus, voilà, je suis dans le serveur, donc je vais descendre, on arrive sur Home, Home, ça veut dire maison, tout simplement, donc pour lui, c'est maison, on va rentrer dedans après, là, j'ai la musique, ma musique personnelle, que j'ai acheté, et que j'ai mis dedans, vidéo, voilà, vidéo, bon, je n'en ai pas encore, mais sinon, je pourrais mettre mes vidéos, surtout mes vidéos, que je fais dans l'association, mais on va rentrer dans quelqu'un, là, j'en ai pas, donc j'en ressors, si vous venez sortir, il fallait juste un petit temps de repos, ma musique, ça c'est personnel, là, on va rentrer dans Home, parce que, de toute façon, il n'y a rien à cacher, ça c'est mon association, 1.023, 1.580, 1.580 minutes, on est plus présents, pour le domicile, 1.580, alors ça, ce sont mes livres que je mets, que je date, pour être sûr de me rendre compte, de ce que j'ai, quand même, je date, tout simplement, je mets une date, et puis je m'apprends de repère, ceci dit, c'est moi qui crée les dossiers, il faut rentrer là-bas, Home, Home, Musique, Vidéo, puis il y a Photos, par exemple, ce sont des icônes, qui sont directement créées, par Synology, à la base, je n'ai pas encore trouvé, si on pouvait en créer d'autres, directement, ou si on pouvait modifier, ces icônes là, bon, enfin, faire comme sur le bureau de Windows, par exemple, faire ce qu'on veut, pour l'instant, je n'ai pas trouvé, si on peut le faire ou pas, est-ce qu'on peut le faire nous, j'en sais rien, franchement, je ne sais pas, donc pour l'instant, il faut rentrer les dossiers, ce qu'on a envie de mettre, on les rentre directement, dans ces dossiers là, donc je vais remonter, donc on va rentrer dans la passe association, rien, pas du tout, voilà, on va rentrer dans la passe association, zone de liste multi-sélection, but d'éléments, donc sélectionnés 2014, 28-12, 2015, 17h46, dossier d'offichier, 1-0-124, oui, 124 dossier, on va rentrer dans la passe association, zone de liste multe partenaire, presse, site APAS, tomat de vie et travail, 11-06-14-NM, adhérent en mai 2010, à mai 2011, CXT, adhérent en mai 2010, à mai 2011, APAS 01, copie de miniatures, JPG, bon, il y a plus de goût, APAS 01, JPG, bulletin d'attention à l'un, PTF, PTF, constitution du bureau, doc, coordonnées de tombage 1, TXT, DCH, EMB, 0-0-0-0-0, DCO6, PTF, info à conserver, TXT, bon, on va sortir de là, APAS association, zone de liste multe, APAS 2008, APAS 2009, APAS 2010, APAS 2012, blason et photo, je t'ai, DUPI, blason et photo, je t'ai, zone de liste multe, d'éléments, bon, là, il n'y en a pas, ils n'ont pas été mis, vous pouvez voir que, en rentrant dans les dossiers, dans les fichiers, on peut lire ce qu'il y a dedans, donc, après, je vous ferai lire, ou peut-être quelque chose, il faut que je trouve quelque chose de pas trop à discréer, on va prendre celui-là, par exemple, dans les fichiers, 3 plans par feuille 1, DOC, 9 mars, 2010, personne a invité revue, XLS, 20 millions, 100 millions, 300 courriers aux agriculteurs, DOC, on va rentrer dedans, donc, je suis rentré sur le fichier, directement là, en partant du serveur, donc, le fichier, courrier aux agriculteurs, docbot de compatibilité, Microsoft Word, courrier aux agriculteurs, docbot de compatibilité, imprimé, édition, vide, vide, à mesdames et messieurs, les agriculteurs et exploitants du circuit, de ferme, circuit numéro 1, vide, vide, madame, monsieur, vide, l'inauguration du circuit numéro 1 aura lieu le vendredi de favril à 17h4 au panneau de ville, de faire le grand panneau numéro 13 situé au parking derrière l'église, en présence de vos partenaires, de vos adhérents et sympathisants, et de tout public, vous dites présence qui ne lui donne pas du sens, vous aurez le bienvenu si vous nous sommes à la préparer en amont, n'hésitez pas à me contacter, ou à... Bon, je vous fais grâce de toute la lecture, vous pouvez donc voir que sur le serveur lui-même, j'ai cliqué sur un fichier doc, et je suis rentré dedans pour le lire, déjà, donc, donc maintenant, on va descendre avec les flèches, puisque je suis revenu sur la racine, on va rentrer, ça c'est mes livres, donc il n'y a pas de problème, ça c'est mon dernier, et on va se ficher, Et bien voilà, je vous arrête le petit bout, c'était donc du texté, tout simplement, ce conseil non plus du doc, et vous pouvez voir que même sur le serveur, le texté fonctionne pour nous à la synthèse vocale, puisque là je travaille avec jose directement, et c'est jose 15, je précise bien, je suis sous jose 15, donc vous voyez que ça passe très bien là-dessus, sans problème, on va quitter ça, Donc je fais des dais là pour quitter tout ça, voilà, donc c'est mes logiciels qui sont mises dessus, Vous pouvez voir donc que sur le serveur, tout ce que vous déclenchez en MP3 fonctionne directement, bien sûr il y a les enceintes qui sont branchées autour, bon on ne va pas tricher quand même, mais vous pouvez lancer vos fichiers MP3 directement sur le serveur, comme les fichiers web, et ça fonctionne, on peut dire que ça fonctionne même très bien d'ailleurs, voilà donc que tous mes podcasts sont dessus, en permanence, là ce sont mes enregistrements de télévision, voilà, vous avez donc le tout, donc après il suffit de faire Alt F4, Alt F4, podcast prépare à l'inde, zone de l'ismulti, c'est les Alt F4, libre écrit par à l'inde, bon il me semble tout, voilà, on se sentit, voilà, tout est sorti de partout, donc ben voilà, ça fonctionne, très 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 bien, pour l'instant depuis Noël, je n'ai pas eu un seul problème, je peux vous dire que ça tourne, le serveur Synology, pour ceux que ça intéresse, une fois posé à la table, ça fait un cube, bon, il fait, on va essayer de tricher un petit peu, on va pas trop, bon on va dire, on va faire un cube 30 sur 30, on va dire, en épaisseur, il fait combien, il fait 25, 27 cm en hauteur, voilà, dedans, vous mettez donc vos disques durs dans des tiroirs, mais les disques durs, vous les mettez pas à la horizontale, mais à la verticale, ils tiennent debout carrément les disques durs, et les tiroirs sont donc de travers, sont debout directement, mais ça tient bien, tout est reconnu, je peux vous dire que, en permanence, il y a de l'air soufflé qui passe partout, dedans, à l'intérieur, et que l'air ressort par un ventilateur de 9 cm, à l'arrière du serveur, donc il faut laisser de la place entre le serveur, l'arrière du serveur, et le mur par exemple, pour que ça rentre bien, tout autour, il y a des trous d'allération, pour que ça rentre aussi, que ça sorte, et je peux vous dire qu'il fait pas de bruit, parce que là, il est à 30 cm de moins, et on entend légèrement bourdonner, mais sans plus, franchement c'est agréable, ça fait même moins de bruit, qu'un disque dur externe, qui des fois fait vraiment du bruit, avec ses clics clics sans arrêt, j'en ai eu qui faisait vraiment beaucoup de bruit, je trouve que vraiment c'est très silencieux, voilà, je pense que sincèrement, vous avez une petite démonstration, qui peut vous être vraiment très utile, pour vous tous, ça peut vous donner une idée, de ce que c'est, comment cela fonctionne, vous fait envie, peut-être, je ne sais rien, nous avons notre blog, aussi, vous pouvez donc y accéder directement, http, de point, barre oblique, barre oblique, cc, info, 91, point, canal, blog, point, com, tout attaché, en minuscule, avec un s, info, info,